Je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle émission Le Temps de Dieu. Nous allons partager avec vous le témoignage d'un couple qui a expérimenté la grâce de Dieu dans leur vie à travers le ministère du pasteur Tony Silassi. Nous voulons les écouter, donc prêtez votre attention, certainement vous serez bénis à travers cette émission. Bonjour ma sœur, est-ce que tu peux te présenter devant nos frères et sœurs et expliquer ce que le Seigneur a fait dans ta vie ? Bonjour, mon nom est Maman Ouivine, je suis venue louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis venue remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis aussi venue pour remercier l'homme de Dieu, le pasteur Tony, parce qu'il avait prié pour moi. Voilà pourquoi je lui dis merci. J'avais un problème d'infertilité. Vraiment, j'ai longtemps, longtemps souffert en cherchant à avoir des enfants. J'ai visité plusieurs hôpitaux et j'ai reçu toutes sortes de traitements. En tout cas, j'ai passé 5 fois des fécondations in vitro pendant 5 séances. Donc j'ai fait 5 fois des fécondations in vitro. Et ça n'avait quand même pas marché. En tout cas, j'étais arrivée au bout. J'étais vraiment à bout et j'étais fatiguée. Et j'ai dit à mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas pouvoir avoir des enfants sur cette terre? Et par la suite, un bien-aimé m'a emmenée chez le pasteur Tony. Nous étions venus célébrer le culte dans l'église. Et j'avais vraiment apprécié la prédication. Et par la suite, nous sommes rentrés. J'étais venue qu'une seule fois et puis plusieurs jours se sont écoulées. Je ne suis plus revenue. Et ce bien-aimé m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne viens plus prier? J'ai dit, je viendrai, je viendrai. Et ce bien-aimé m'a dit, viens, prier, c'est important, tu dois prier. J'ai dit, je viendrai. Et un jour, je dormais. Et j'ai entendu Dieu me parler, me dire que je devais rencontrer le pasteur Tony. Je me suis réveillée, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vois dans mon rêve? Et j'ai appelé la sœur qui m'avait invitée autrefois à l'église. J'ai lui raconté mon rêve. J'ai dit, voici ce que le Seigneur m'a dit, je dois aller rencontrer le pasteur Tony. Et il m'a dit, écoute, je t'emmènerai, puisque moi je ne me souvenais plus de la route, je ne savais plus comment arriver jusqu'à l'église. Et il m'a dit, je te rencontrerai au métro Madou et je t'y emmènerai. Nous sommes venus jusqu'à l'église. Et j'étais ensemble avec ma petite sœur. Nous sommes arrivés, nous sommes entrés, nous avons célébré le culte, nous avons prié. Et à la fin, elle a dit, pasteur, cette sœur voudrait vraiment te rencontrer. Et il a été vraiment gentil, il nous a accueillis directement. Et il nous a dit, attendez-moi quelques instants et je vais vous recevoir. Il nous a reçus. Et il m'a demandé, quel est ton problème, ma sœur? Je lui ai dit, non, pasteur, je suis déjà venue une fois à l'église. Mais j'ai vu Dieu me parler dans mon rêve que je devais venir te rencontrer. Il a dit, c'est vrai, je lui ai dit, oui, c'est vrai, pasteur. Et il a dit, d'accord, je vous redonne un autre rendez-vous, revenez pendant la semaine, le mardi. Et le mardi, nous sommes revenus avec ma petite sœur. Comme c'était moi et ma petite sœur qui avions le problème, nous sommes venus à deux. Après, il nous a reçus. Il a dit, je t'écoute, quel est le problème? Je l'ai expliqué. J'ai un problème pour avoir, je n'arrive pas à avoir des enfants. Ça fait longtemps, j'ai fait, par tous les moyens, mais rien, rien ne se passe. Il a dit, c'est vrai? Je lui ai dit, oui, ça fait longtemps. Il a dit, la famille, elle nous a combien? Il m'a posé la question, à combien êtes-vous dans votre famille? J'ai dit, nous sommes à neuf. Il a dit, est-ce que les autres ont des enfants? J'ai dit, oui, les autres ont des enfants. Mais j'ai ma petite sœur qui a le même problème que moi. Et nous nous étions venus ensemble. Il a dit, ma sœur, moi je vais prier pour toi, est-ce que tu as la foi? Je lui ai dit, j'ai la foi. Il a dit, moi je vais prier. Si tu as la foi, Dieu va agir dans ta vie. Il m'a posé la question, est-ce que tu as la foi? Il a dit, oui, pasteur, j'ai la foi. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, il a vraiment pris tout son temps, il a fait la délivrance sur ma vie, il a vraiment prié. Et après, il m'a dit, je vois des enfants pour toi, des enfants en train d'entrer dans ta maison. J'ai dit, amen. Et il m'a dit, ma sœur, tu dois aller acheter des affaires pour les bébés, tu dois faire la lait et mettre à la maison chez toi. Et j'ai obéi à la parole de l'homme de Dieu. J'ai été et j'ai acheté, j'ai acheté une poupée d'abord. J'ai acheté une poupée et une sucette. Et nous étions avec ma copine, lorsque j'entrais dans le magasin pour les affaires de bébés. Elle me disait, mais Wivine, tu es enceinte déjà ? J'ai dit, non, je ne suis pas enceinte. Mais très bientôt, je vais tomber enceinte. Elle m'a dit, oh, tu me racontes n'importe quoi, tu dois déjà être enceinte pour faire ce genre de choses. J'ai dit, non, je ne suis pas enceinte. Mais j'ai confiance, j'ai la foi que j'aurai un bébé très bientôt. Et elle m'a dit, mais tu n'es même pas enceinte et tu achètes des affaires pour un bébé. J'ai dit, non, je dois acheter, je dois mettre dans ma maison, parce que je suis sûre que bientôt, j'aurai un bébé. Elle a rigolé, elle n'a pas cru. J'ai dit, je ne suis pas encore enceinte. Et j'ai gardé vraiment cette poupée dans une valise, je l'ai gardé précieusement. Et je me suis étonnée après, quand j'ai fait la cinquième séance, c'était la dernière, j'ai attendu les résultats, après une semaine, ils m'ont dit, oh, madame, c'est encore négatif, rien n'a marché. J'avais vraiment pleuré, pleuré. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait que je ne puisse pas avoir des enfants ? Je suis venue dire cela à mon mari. Je venais, je dis, mais qu'est-ce que je vais lui raconter ? Tous les résultats sont négatifs. J'ai dit à mon mari, Wabex, c'est encore négatif, tu vois. Je ne sais pas quoi faire, toi, tu as eu des enfants avant moi. Mais moi, je vois que, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Il m'a dit, Wivine, ce sont que des traitements. Si ça marche, ça va. Si ça ne marche pas, tant pis. Sa réponse m'avait vraiment soulagée, et ça m'avait calmée. Et je suis restée calme. J'ai dit, je ne vais plus faire aucune tentative. Alors, bien aimé, lorsque la sagesse de l'homme touche à sa faim, c'est alors que Dieu commence son œuvre. Je n'ai eu aucun traitement après cela. J'étais calme. Je me suis dit, l'argent que je gaspille pour les fécondations in vitro, je dois faire une fête en mon honneur, je dois fêter mon anniversaire. Je devais rentrer au mois de mai pour faire encore une autre séance pour la sixième fois. Et mon anniversaire était le 29 avril. J'ai dit, je n'irai plus à cette séance. C'est un champ, je préfère célébrer une fête et je me rejouise pour mon anniversaire. Je n'irai plus. Et je n'ai pas été. Le temps est passé. Et je me suis étonnée. J'ai vu un mois où j'ai eu un retard. Ça m'arrivait aussi, un mois, deux mois, je n'avais pas mes menstruations. Et comme je n'avais aucun traitement, je me suis dit, c'est normal. C'est peut-être bien. C'est un problème. Les trompes sont bouchées. J'avais oublié de dire que les médecins m'avaient dit, mais tu as un problème, c'est que tes trompes sont bouchées. Toutes tes deux trompes sont bouchées. Dans les rosaïsmes, il faut passer à une vitro. Tu ne pourras jamais avoir une grossesse normale. Il faudra passer par une fécondation in vitro. Voilà pourquoi je suis passée par plusieurs fécondations in vitro. Mais ce n'est pas normal. J'ai un retard, mais pourtant je ne peux pas tomber enceinte sans passer par une fécondation in vitro. J'ai regardé, j'ai vu, ça a mis positif. Wow, alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'ai regardé, mais c'est vrai ça. Je me suis agénuée directement. J'ai commencé à prier. J'ai dit merci mon Dieu. Tu as entendu mes pleurs. Merci, merci mon Dieu. Mon mari est au travail. Lorsqu'il est rentré, je lui ai montré cela. J'ai dit, regarde. J'ai fait le test de grossesse et c'est positif. Et il a donné gloire à Dieu. Nous étions très, très contents. Donc j'ai eu la première grossesse, j'ai eu ma fille, divine. Et après, j'ai eu mon deuxième enfant, Daniela. Et Dieu m'a donné donc deux enfants. Je suis très, très contente. Voilà pourquoi. Je dis à tous ceux qui, à toutes celles qui ont le même problème que le mien, à tous les couples qui vivent la même chose, qui ne se fatiguent pas. Dieu agit encore. Dieu agit encore. Il agira dans vos vies comme il a agi dans la mienne. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu. Dieu est amour. Dieu est bon. Il faut s'attacher à lui. Si tu cherches la face de Dieu, il se manifestera. Voilà pourquoi je loue Dieu. Merci. Amen. Je voudrais juste savoir une question. Combien d'années exactement, d'après ta connaissance, que tu avais voulu avoir un enfant, mais tu étais dans l'incapacité d'avoir un enfant? 14 ans. Donc je dirais que j'ai fait 14 ans. 14 ans. 14 ans, vraiment, je cherchais à avoir un enfant. Après 14 ans, j'ai eu une grossesse, alors j'ai pu avoir ma première fille divine. Après 14 ans. Après 14 ans, donc, que le Seigneur te bénisse. Et notre frère Wabex, qu'est-ce que tu peux dire de cela? Merci, ma soeur. Je voulais seulement remercier Dieu et le glorifier. Merci. Parce que Dieu est d'amour. Vous savez, nous prions un Dieu qui écoute. Un Dieu qui parle. Le Dieu est le maître des circonstances et des temps. Le calendrier de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Vous savez, comme ma soeur vient de dire, ma femme, ça fait 14 ans. Et ça, il y a 14 ans. Et je voulais aussi fortifier nos frères qui ont le même problème. Il ne faut pas insulter ta femme parce qu'il n'a pas d'enfant. Et c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il n'arrive pas à concevoir. La Bible nous dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, je les donnerai. la Bible nous dit aussi, Dieu n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répartir. Quand il dit quelque chose, il est fait. Je voulais glorifier l'éternel et remercier le pasteur Tony pour tout ce qu'il a fait dans notre couple. Je n'ai pas de mots, je remercie seulement Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous avez vous-même entendu ce que le Seigneur est capable de faire encore aujourd'hui. Le témoignage de notre sœur, Louis Vigne, nous a montré comment, est-ce qu'après 14 ans et 5 tentatives de fécondation in vitro et le désespoir d'un changement, le Seigneur a surpris cette famille par sa puissance divine à travers son serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Tony. Je vous exhorte donc à ne pas abandonner, à ne pas lâcher la foi, car lui-même a dit que lui ne nous abandonnera pas et ne nous délaissera pas. Même si tu as fait plusieurs tentatives, même si tu as essayé et que l'on t'a dit que c'est fini, mais notre Dieu n'a pas dit que c'est fini car rien, rien n'est impossible à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501